Les cinq premiers termes d'une suite arithmétique sont moins 7, moins 3, 1, 5 et 9. Quel est le sixième terme de cette suite ? Le premier terme, c'est moins 7, le deuxième, moins 3. Pour passer de moins 7 à moins 3, il faut ajouter 4. Moins 7 plus 4, ça fait moins 3. Pour passer de moins 3 à 1, on ajoute 4 aussi. Moins 3 plus 4, ça fait 1. Ensuite, pour passer de 1 à 5, on va encore ajouter 4. Et puis pour passer de 5 à 9, on ajoute encore 4. C'est une suite arithmétique dans laquelle, pour passer d'un terme à l'autre, on ajoute toujours 4. Ici, ce cinquième terme vaut 9. Le sixième terme, ça sera 9 plus 4, c'est-à-dire 13. On en fait encore un. Les trois premiers termes d'une suite arithmétique sont moins 2, moins 4, moins 6. Et quel est le quatrième terme de cette suite ? Alors ici, on part de moins 2. Le deuxième terme, c'est moins 4. Donc pour passer de moins 2 à moins 4, là, on n'a pas ajouté quelque chose. On a plutôt enlevé quelque chose. On a enlevé 2. Donc de moins 2, pour passer de moins 2 à moins 4, il faut faire moins 2. Donc on ajoute en fait le nombre moins 2, ce qui revient évidemment à enlever 2. Pour passer du deuxième terme, qui est moins 4, au troisième, qui est moins 6, là aussi, on a enlevé 2. Et finalement, a priori, cette suite arithmétique, c'est une suite de raisons moins 2. Donc pour passer d'un terme au terme suivant, on enlève 2, on soustrait 2. Alors, quel est le quatrième terme de cette suite ? Eh bien, ça, c'est le troisième. Pour passer au quatrième, on va partir de moins 6 et on va faire moins 6, moins 2. Moins 6, moins 2, ça fait moins 8. On va voir si c'est bon. Voilà, j'espère que ça, ça te donne une idée. Ça te fait bien comprendre ce qu'on entend par suite arithmétique. On va voir si c'est bon.